Faut-il vraiment couper et tirer les cartes de la main gauche ? On est au XXIe siècle et c'est toujours une question qu'on se pose. Quand je dis qu'on se pose, ce n'est pas moi, je ne me la pose pas, mais c'est une question qui revient en permanence parce qu'on a un poids très fort des croyances et des traditions et surtout de la crainte en réalité. Parce que quand on nous dit par exemple, il faut tirer la main gauche, pourquoi si je tire de la main droite ? Non, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien, il faut tirer avec la main du cœur, c'est important. Bon, d'accord, c'est de la croyance, mais on fout la trouille aux gens en disant si tu tires avec la main droite, ça ne va pas marcher. Il y en a plein d'autres, il y en a énormément. Ne jamais tirer un dimanche, ne pas sortir son jeu lors des nuits sans lune, parce que c'est effrayant, couper de la main gauche obligatoirement, brasser dans le sens des aiguilles d'une montre, mettre son jeu dans une enveloppe violette, le passer dans de l'encens, le bénir, l'exposer à la lune, ne pas laisser quelqu'un d'autre toucher le jeu. Il y en a à la pelle, c'est à la masse. Le fait est que pas une seule de ces croyances n'a de sens. J'ai tiré les lundis, les mardis, les jeudis, les dimanches, le matin, le midi, le soir, par soir de pleine lune, par soir de lune noire. Mes jeux sont dans un tiroir, sont dans un placard, sont étalés sur la table entre le ketchup et la mayonnaise, sont salis, sont touchés par d'autres personnes, n'ont jamais vu la moins onze d'une fumée d'encens. Et pourtant, ça marche, ça marche toujours. Donc, soyons clairs, ça ne sert à rien d'indispensable. Je l'insiste sur le indispensable. Parce que certaines personnes sont tellement baignées et conditionnées et lavées cérébralement à ces idées qu'il faille suivre ses croyances, que si elles ne le font pas, elles n'auront pas confiance en elles et elles seront persuadées que le tirage ne sera pas bon. Et là, à ce moment-là, moi, je ne suis personne pour leur dire de ne pas le faire. Je n'empêche personne. Juste, je leur dis, ça n'est pas nécessaire, mais si ça vous fait du bien, faites-le. Par contre, ce que je déteste par-dessus tout, c'est que ces gens-là imposent aux gens qui viennent les voir leur propre croyance. Si quelqu'un vient me voir et que moi j'ai des croyances et que je demande à l'autre de tirer les cartes, je n'ai pas à l'emmerder en disant « Vous allez brasser cette fois le jeu dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en mordant votre langue et en clignant d'un œil. » Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas mon boulot de faire ça. Je ne suis pas là pour l'endoctriner dans mes croyances. Elle me regarde moi et uniquement moi. Et l'autre, si la personne a envie de tirer de la main gauche, tire de la main gauche. Si elle a envie de sauter à pieds joints dans mon salon pendant qu'elle fait un tirage, elle le fait si elle veut, ça ne me regarde pas. Donc ça, c'est très important parce qu'on lave le cerveau des gens avec des choses qui sont, pardonnez-moi l'expression, mais des conneries. Et on n'a pas à imposer ça aux autres. Après, il y a des choses qui peuvent être plus ou moins vraies. Par exemple, l'idée de dire « On tire de la main gauche la carte. » C'est intéressant parce qu'on sait aujourd'hui par les études de neurosciences que nous avons une dichotomie cérébrale qui provoque une répartition fonctionnelle. C'est-à-dire que notre hémisphère gauche a des fonctions qui lui sont propres et l'hémisphère droit a des fonctions qui lui sont propres également. Et on sait que la main droite, pour un droitier, la main droite est contrôlée par l'hémisphère gauche, la main gauche est contrôlée par l'hémisphère droit. C'est-à-dire que notre main gauche est donc contrôlée par les fonctions de notre hémisphère droit qui sont quoi ? Eh bien, davantage de l'ordre, de l'émotion, de l'abstraction, du ressenti, de la captation sensorielle, donc des choses qu'on associerait de manière un peu arbitraire à quelque chose de plus intuitif. Donc on se dit, peut-être que finalement, la main gauche a plus de sens, sauf que ça a deux problèmes. C'est que ça, ça ne vaut que pour les droitiers parce que les gauchers sont tantôt en circuit croisé aussi à l'inverse, c'est-à-dire que le gaucher va avoir sa main gauche reliée au cerveau droit et sa main droite au cerveau gauche, sauf que les fonctions sont inversées chez les gauchers. C'est-à-dire que moi, droitier, mon cerveau rationnel et logique, c'est le gauche, main droite gauche, associé à l'écriture et donc au verbe et donc à la logique et donc ma main gauche associée au cerveau droit, l'intuitif. Mais chez un gaucher, son cerveau droit, c'est celui qui est associé au verbe parce que c'est avec lui qu'il écrit. Sauf que le problème, c'est qu'on pourrait se dire, dans ce cas-là, les gauchers vont tirer de la main droite parce que dans ce cas-là, la main droite, c'est le cerveau gauche. Le cerveau gauche d'un gaucher, c'est le cerveau intuitif. Oui, c'est vrai, le cerveau gauche d'un gaucher, c'est le cerveau intuitif sauf que le problème, c'est que sa main droite n'est pas toujours reliée à son cerveau gauche. C'est là où c'est complexe. Il y a des gauchers chez qui le circuit est croisé et d'autres chez qui le circuit est droit. Ce qui fait qu'en gros, pour 50% de la population, parce que globalement, si on prend tous les gauchers et tous les droitiers, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que la population de gauchers n'est pas minoritaire, n'est pas si minoritaire qu'on le pense. Elle l'a été pendant très longtemps parce qu'on a conditionné les gens à ne pas être gauchers par l'éducation et l'épigénétique faisant son travail, on s'est retrouvé avec moins de gauchers. Comme aujourd'hui, on autorise les gauchers à exister, à être tels qu'ils sont, on a une explosion absolument monstrueuse de gauchers. Pas au point de reprendre le dessus sur les droitiers, mais peut-être au point d'équilibrer droite-gauche. Et entre les droitiers qui sont en circuit croisé, logique, entre les gauchers qui sont en circuit croisé, logique, mais inversé par rapport aux droitiers et par rapport aux gauchers qui sont en circuit droit, mais inversé par rapport aux droitiers, autant dire que on va peut-être s'en foutre un peu de savoir de quelle main on tire. D'autant plus que il y a un autre problème et qui n'est pas des moindres, c'est qu'en règle générale, la main avec laquelle on tire, on s'en fout parce qu'on a déjà sélectionné visuellement la carte qu'on allait choisir. Donc, dès l'instant où je l'ai choisi, en fait, on s'en bat les ischions sur le carrelage froid de savoir avec quelle main je les tire, mes cartes. Je l'ai repéré avant et ce n'est pas pour rien, c'est simplement parce que majoritairement dans la population, le sens visuel est dominant alors que le kinesthésique arrive en troisième position après l'auditif, mais arrive en troisième position quand même avant l'olfactif et le gustatif. Gustatif et olfactif. il est rare qu'on sente les cartes ou qu'on les goûte, donc on s'en fout un peu. Enfin, il arrive quand même du coup, le kinesthésique arrive en dernière position. Donc, sachant qu'on choisit majoritairement visuellement, on peut peut-être dire que de la main, on s'en fout. Donc, de la question, est-ce qu'il faut couper et tirer de la main gauche si ça vous fait plaisir ? Sinon, on s'en fout.